Bonsoir à Cléra Pro Verité, bonsoir à toute la famille, bonsoir à toute la classe, tous les Maho, bonsoir à tous les Shao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous, Monsieur le Vice-président, Monsieur Thiemogou Meïle, notre père à tous, Madame la Vice-présidente, notre mère à tous, Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Achi, vous êtes salués, Ministre de la Défense, Monsieur Thiemogou Meïle, vous êtes salués, vous êtes salués, cher Tonton, Ministre de l'Intérieur, Monsieur Bagoude Diomade, vous êtes salués, et tous les généreux, tous les soldats d'Iran, tous les Ivoiriens, vous êtes salués, Anioula, Anioula, Anioula. Cléra, vous m'entendez bien ? On vous entend. Bien, merci. Cléra, on dirait que tu étais d'avocat. Aujourd'hui, j'ai passé mes massas, et c'est si ça, j'allais venir, je dis merci, vous m'avez dit. C'est ce que le frère a dit qui vient de passer, il y a un esprit commun, de vivre ensemble, ça a certé l'un et l'autre, en un mot, l'esprit de président de la République de Côte d'Ivoire. La majorité des Ivoiriens ont commencé à comprendre, et beaucoup d'hommes se retrouvent dedans. Monsieur le Président, nous vous disons merci pour tout le beau travail qui a été abattu. Mbaw, Mfao, Aïnoula. Aïnoula, nous vous demandons, mes mamans, nous sommes madame Blain. Mes mamans, nous sommes madame Aghi. Mes mamans, nous sommes mouna Kante. Allez, ma tata, nos amis, les rabbis saoudite. Moi, mon amourou. Mbaw, Mfao, Mfao, Mfao. Mbaw, Mfao, Mfao, Mfao. Mfao, Mfao, Mfao. Mfao, Mfao. 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 parce que j'ai eu un peu de ma vie j'ai eu un peu d'aujourd'hui j'ai eu un grand jardin car il y a eu des gens qui vont être venu et qui vont être venu et quand j'en ai un bon pays et m'a dit, le même chose il y a eu un écouteau j'en ai eu un mec Le mariage est en train d'être ici, il est en train de se charger de vous en train de se charger. Le mariage est en train de te faire un jour, il ne s'agit pas d'argent, 5 am لا memo ap le de oui la Merci. c'est par la vie ce qui s'est passé tout est fait ce qui s'est passé c'est pas un petit peu ça c'est bien tout ça parce qu'il y a un problème ce qui s'est passé parce que ça c'est une chose c'est une chose qui s'est passé au békeh mais c'est un peu la ni mérité de l'eau cela quand on est au niveau là quand on peut le faire des besoins avec des besoins qui n'ont pas la ce que l'est voilà il peut quand même nous sommes morts nous sommes 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 nous nous sommes nous sommes nous nous sommes qui m'a dit ce qu'il y a pleuré jamais Musk dans cette il y a sa Avec les vies, il y a des membres de ceux qui étaient en train de vous aussi. Pour ça, on se réclate en faible, on s'écoute avec les parents. Pour moi, ce n'est pas plus bien le grand. Mais il a été bien le contraire de moi. Mais j'appelle le роль de tous les membres de l'histoire et de tous les membres de l'histoire. mais je suis loin d'être dans une honte, je suis parti, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à vous faire savoir que je n'ai pas mal à vous mais je n'ai pas mal à vous que je n'ai pas mal et je n'ai pas mal à vous à vous faire que j'étais à vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et certains étrangers ont été retenus au début de l'article 125. Et c'est l'un des meilleurs meilleurs qui ont été touchés, par exemple les personnes qui ont été retenu à la RTI. Car mes parents ont été retenu à la RTI. En France, à l'heure où la RTI menace 2 ! Les parents ont été retenus à la RTI. Alors, moi, les meilleurs, Les d'eux sont pas à dire que je n'y suis pas à dire que je sais ce qui est restant actuellement là où je parle. Mais il y a eu que je m'en suisse. Je m'en suisse. Et je m'en suisse. Et je m'en suisse. Et je m'en ai pas à dire que c'est une grosse... Parce que je m'en suisse. non pour moi avoir une mauvaise l'aubère 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 Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. pas dit vous a pu vous demander ce que vous pourriez j'en ai vendu mais n'y en a pas de savoir c'est ça c'est-à-dire que nous 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 devons changer j'ai l'impression d'être qu'il y a des nombres ou pas. Et ça va falloir que je ne sais pas si c'est pas en train d'écrire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'est engagés. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas en train d'écrire. Mais on a fait ça. Et on a fait ça. On a fait ça. Et on a fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bénin, on a un savoir, on a un savoir, on a un savoir. A une fois, on a une fois, il n'y a jamais été pour nous. Sinon, nous, on a un autre, on a un autre, on a un autre, il n'y a pas d'un autre, il y a des autres. Mais nous, on a dit, quels sont... comment il faut ? Nous, nous sommes tous les émotions. Nous, nous sommes tous les émotions. parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'on a dit la vérité et qu'on a dit la vérité on sait comment ils vivent mais tout cela c'est la volonté de dire qu'il faut qu'on a dit que c'est une autre chose qui est en train de se faire pour éviter les gens qui sont en train de se faire mais il n'y a pas de riz d'attaqué à l'échantillon n'y a pas de pouflet comme nous qu'elle est là pour qu'elle n'est pas sérieux n'y moumante qui voit qu'il est délégante amour de wadi n'y a qu'il a dit là n'est pas mûri la cinéma n'est pas mûri la idée ou ya n'est il ya pas ok il ya pas ok il ya pas ok il faut ni ni il est organisé mais ici c'est là c'est ça de la pique à 10 mais Mais à la ire, toi ! Il n'y a rien ! On a eu des Cara-Sélie. On a eu des puissances. On a eu des gens qui ont eu un film. On a eu un film, on a eu un film. On a eu des médias. Je n'ai pas de la... Que j'ai eu des cafés qui ont eu des bars. Je n'ai pas eu des photos dans mon frère. Je n'ai pas eu desariats qui ont eu des états, on a eu des séances que j'ai eu. Je ne vois pas qui ça. Vous savez, je suis pas venu à ce sujet. Je suis dit que le président de l'Université de l'Université européenne a dit que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas comment les gens nous font. Mais je ne sais pas comment les gens m'ont fait. Mais je ne sais pas comment les gens s'identifieraient. Ils m'ont dit, je n'ai pas eu de temps, je ne sais pas comment je m'occupe. Ils ne savent pas. Ils sont en occution. on parle bien des présidents qui va pas aimer ces personnes là non c'est faux que nous mais c'est vrai c'est ça le problème on a l'impression qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord Enfant là, nous attendons une mauvaise, avec ton frère, parce que, enfant qu'on a fait, comme on va enfant qu'on a fait, au thé, au thé, au thé... Enfant qu'on a fait, Saint, l'ouest, l'est, et nord, au thé où on a fait, c'est l'identité de ce soir, où il m'a fait la situation. Je suis balancée, je suis balané. Elle a fait qu'il s'occupe de l'apprentissage, elle a fait qu'elle ne soit pas. Elle a fait qu'elle n'a pas l'air, elle a fait qu'elle ne soit pas l'air, elle a fait qu'elle ne soit pas. Et vraiment. C'est-à-dire que elle a fait qu'elle ne soit pas l'air? Oui, ça a été très bien. Vous avez montré que vous n'avez pas oublié ceux qui sont tombés de tous les côtés. On ne veut plus en taffle et tout. C'est vraiment. Maintenant, on va voter comme un jouet. En français, c'est là. Ils ont voté le matin. C'est fini. Ils ont voté dimanche. Ils ne comprennent rien dedans. Donc, chez nous, ça va être un jouet. Un départ d'idée. C'est très difficile. on vient s'il n'y en a un soir mais en ou l'on a même re le commis mais c'est qu'est-ce qu'un président voilà amour ou l'on est bien n'a mais c'est qu'un Le président, je suis dit, on se met en train de se faire des éclairages, à Maman Blanc, à Corée Adama, à Foudado, à nos mamans. Non, je ne me souviens pas de présence, à ses amis. Elle est là. Il était dans le moyen de parler. Non, non, non. Et ce n'est pas ça. Parce que, en fabrique, le président, il y a une, avant qu'il y ait, Je ne sais pas, mais je ne sais pas. s'est mis en question. Ça soit il réfléchit. On n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a qu'un seul président, un chef d'État qui s'appelle Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouadra. Il n'y a pas d'éclat. Nous vous invitons à venir l'aider, à nous aider. C'est ce qu'on a besoin. Le débat inutile en Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, a bas la réforme, a bas la haine. Côte d'Ivoire, nouveau, esprit nouveau. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on va exiger. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter mais les règles seront respectées par tout le monde, sans différence. Il faut que ça soit clair. Là, ce côté, ce n'est pas à negocier, parce qu'il y a des trucs où on peut negocier, il y a des trucs. Et là, il n'y a pas de négociation pour la réconciliation. on a nos mamans qui travaillent bien, nous l'aiment beaucoup. On a Cérebro, je ne sais pas si il est prononcé ou non, directeur de la douane, je suis éclairé, si bien que c'est ça. Nous l'aiment beaucoup. Ils travaillent pour l'État, ils travaillent pour le président. On a beaucoup d'écart de l'Ouest pour le respect. On a beaucoup d'écart qui nous considèrent. Sans citer tout le nom, on a une greffe qui est très, 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 très active et il aime tout le monde. Sans oublier Marius Koudou, sans oublier le directeur de cabinet et le président de la République. C'est des greffres vraiment formidables. Ils aiment tout le monde, ils aiment tout le monde. nous, un gouvernement, c'est un gouvernement. Nous, on ne compte pas plus d'attendre. Non, 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 non. Tout le monde ou le programme de président de la République, nous les encourageons dedans et ils seront protégés avec les mains. Donc, éclairé, ce soir, au fini, je veux dire merci à Tchoma, avec toute son équipe. tout, que ce soit aux forêts, que ce soit les agents pour l'étincelle, tout le corps sans différence, chapeau à vous. Grâce à Dieu, grâce à la présidente de la République, grâce au ministre de la Défense, grâce aux renseignements généraux et tous les Ivoiriens, on est cessés. Et tous les communicants qui font un bon travail, on ne parle pas des dotés en l'air, parce que quand on ne parle pas de celles-là, ils sont embrouillés. Parce qu'ils aiment écouter ici, mais nous, on est fichés là, on les connaît, on sait comment on va les traiter, mais en toute sincérité, pour finir, moi, je peux pardonner tout, tout en Côte d'Ivoire, sauf Soro et ses souhaits, pour que ce soit clair, parce que eux, ce n'est pas de la politique, c'est eux qui veulent nous tuer, nous tous, même vous-même, qui veulent jouer les dangereux, c'est parce qu'on est en Europe, sur nos sites, c'est en Afrique, depuis, votre sauce a été faite par Soro, parce que vous connaissez, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça du tout. Donc, pour finir, on est obligé de s'entendre, mais, c'est en fait de réconciliation, il ne faudrait pas que ça soit sur les lèvres, il faut que ça soit dans le cœur. Pour une bonne fois, on va trouver la vérité, on va se pardonner sincèrement, sur les six juifs et certains, tous ceux qui ont le président de la République de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas aînés, ils ne sont pas rancinés, ils ne sont pas prêts pour se vanger. On est toujours en légitime des défenses. Pour répliquer, là, ça serait à la hauteur des actes posées. Thomas, je vous dis merci, nous parlons très bien, la Côte d'Ivoire est en bonne santé, continuez le travail, faites vos petits réglages, parce que c'est des petites personnes qui n'en vaut pas la peine d'éclairer, je vous dis merci, et merci, 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 Je suis à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. M. le cyclone, après un tel discours, il n'y a plus grand chose à dire, surtout, vous avez dit quelque chose que j'aime, quand quelqu'un te blesse et que tu sais que c'est quelqu'un qui a fait exprès, il faut le blesser à la hauteur, sinon deux fois, là, la personne va s'asseoir pour dire, ah, donc si j'ai fait ça, il y a une conséquence. Les xénophobes, là, eux, ils ne savent pas que leur acte, là, ça fait mal. Ils ne savent pas qu'ils ont fait tuer des milliers d'Ivoiriens. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de saboter le travail du président parce que, en commençant déjà ce discours identitaire, là, ils sont en train de préparer les esprits à la violence. Et donc, les gens vont dire, mais pourquoi vous vous attaquez ? Oui, il faut s'attaquer d'abord dans sa maison. On va d'abord recorriger les esprits tribaux, gréguers, tribalistes qui sont dans le RHDP, ces transfuges-là, avant maintenant d'aller attaquer ceux qui sont dehors. C'est ça aussi qui est la vérité. Si on commençait dehors, mais c'est qu'on fait déjà même. Mais nous, on est sur tous les fronts. Nous, on est déjà même sur tous les fronts. Mais comme c'est maintenant le moment arrivé même de nettoyer au sein du RHDP, c'est pourquoi beaucoup pensent que c'est quelque chose de nouveau. Non. un tribaliste est un tribaliste. Qu'il soit au FPU ou au RHDP, c'est un tribaliste. Zasso dit qu'il est RHDP aujourd'hui, mais il a un discours tribaliste. Gouza Naounou dit, prétendrait être au RHDP, mais elle a un discours zénophobe, tribaliste, ethniciste. Koukounyan Kris voudrait, après toutes les injures et les humiliations qu'il a fait subir, n'est-ce pas lui qui a dit au président qu'il donne trois heures du temps au président pour que le président l'appelle ? C'est comme ça on parle à un président ? Et si vous pardonnez ça, qu'est-ce qu'on va faire à la petite dame du quartier ? Quel traitement on va réserver au petit chauffeur de Baga ? Quel traitement on va réserver à la petite vendeuse du quartier ? Si on accepte que des moins que rien, des vanupiers du genre de Koukounyan parlent comme ça au chef de l'État, il peut vous pardonner tout. Il n'y a pas de honte à se faire respecter. Et puis je vais dire une chose. Alassane est le dirigeant de tous les Ivoiriens. Il y a des choses qui se passent là, ça le fait mal. Mais en tant que dirigeant des Ivoiriens là, son langage ne va jamais changer. Il va dire je suis là pour tous les Ivoiriens, je suis obligé de clamer la paix sociale. Mais c'est nous qui nous proclamons du président. Quand des choses font mal, quand le président de la République est insulté, quand ses collaborateurs sont insultés dans leur dignité, si on chicote ses mauvaises armes, le président lui-même quand on va lui faire, ils entendent, ils écoutent. L'aspect est d'écouter tout ce qu'on fait là. Ils vont s'asseoir et vont dire donc on a des enfants qui peuvent nous défendre. Même si on leur dit que l'ange de la mort arrive, ils vont dire même si c'est la mort là, on est déjà prêt. On sait que nos enfants peuvent tenir la barre. Vous pensez que les gens aiment Alassane parce qu'il est fort seulement? Non! C'est parce que les parents d'Alassane savent que c'est un homme qu'ils ont laissé sur la terre. Ils savent que celui-là, il ne va pas diminuer mais va faire augmenter les choses. Mais vous êtes encore vivants. Nous sommes encore vivants. Nous disons que nous avons l'homme Ouattara qui s'est sacrifié pour nous à tous les niveaux. Aujourd'hui encore au pouvoir, les mêmes zénophobes viennent l'insulter. Quelle est la différence entre ce que vous avez tenu en termes de langage le 22, pardon, le 15 mai 2022? Quelle est la différence entre ce qu'elle a tenu en termes de langage et le même langage qu'elle tenait dans les agora? C'est pratiquement le même langage. Donc, ça veut dire que la personne n'a pas changé. Elle ne fait que s'adapter aux situations. Comme elle mange et comme elle sait que les militants sont dans l'émotion, tant que tu dis Alassane est le plus beau, il est le plus fort, alors qu'il est vieux. Alassane est vieux, c'est ce qu'il faut aussi dire. Mais tant que tu peux cacher ça pour dire non, il est le plus jeune, il est le plus beau, les militants sont dans le vent. Mais quand des situations viennent, elle n'arrive pas à contenir sa haine. Elle vient vous dire que le pouvoir-là est tribaliste. Elle vient soutenir les langages tribalistes contre le régime de Ouattara. Elle vient traiter les collaborateurs du président de Vanupié, de bougres, de chauffeurs à la présidence, de personnes malhonnêtes et de braqueurs. Elle a dit que c'est l'ASPR des gens comme l'ASPR qui sont à la présidence de la République. Quand le président donne l'argent pour donner aux gens, Naonu Gouza a dit que l'ASPR-là vole l'argent. Elle a dit ça dans sa vidéo. On a déjà enregistré, il ne faut même pas effacer. Et elle a dit quand ça vient là, il t'appelle à côté, il te donne peut-être un petit et puis il met ça dans sa bouche et puis il te met une sur sa bouche. Elle est en train de dire que l'ASPR est un braqueur et que si vous voyez aujourd'hui l'argent que l'ASPR donne aux gens, c'est de l'argent volé. C'est ce qu'elle est en train de dire. Parce que si toi ton patron te donne de l'argent pour remettre à éclaireur mais toi tu n'as pas remis à éclaireur. Si tu gardes ça sur toi, c'est de l'argent volé. Elle n'a pas manqué de le traiter de braqueur. Donc ça veut dire qu'Alassane Ouattara travaille avec des braqueurs. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara travaille avec des gens malhonnêtes. Si vous acceptez ça, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse de pire pour que vous compreniez que vous êtes en train de vous mettre vous-même en danger ? Qu'est-ce qui est difficile pour que toi qui es au quartier-là tu comprennes ? Toi qui es au grain-là, qu'est-ce qui est difficile pour que tu comprennes que si aujourd'hui les mêmes xénophobes qui ont créé l'article 125, les Guza Naounou qui ont encouragé là, si aujourd'hui on leur permet de tenir ça en 2022 là, c'est ces mêmes personnes-là qui vont sortir pour aller dire les assos, les Guza Naounou, les Johnny Pacheco là. Ils vont dire ah quand on était avec eux là, nous on était là, on leur a toujours dit qu'ils étaient tribalistes, ils étaient xénophobes mais ils n'ont jamais rien fait, ils sont restés eux-mêmes. Voilà ce qu'ils vont dire en 2025. Si d'aventure le pouvoir a changé là, c'est comme ça, c'est ce langage-là qu'ils vont utiliser. Ah, ils étaient là-bas, moi-même, je leur disais toujours qu'ils étaient tribalistes, je disais ça même à leur cadre. Toi le petit du quartier-là, tu peux t'en sortir. Donc ils auront transformé tout le peuple du Nord en un peuple tribaliste alors que c'est faux. Voilà le discours dangereux que ces personnes sont en train de tenir. Et nous qui sommes avertis, et qui comprennent les sens cachés et apparents de la communication, il faut qu'on soit capables de vous dire les choses en clair. Maintenant, tout ce que j'ai dit là, si parmi eux, il y a un qui estime que ce que j'ai dit est faux, que la personne vienne sur ma plateforme parce que moi, je vais déjà sur leur plateforme mais ils n'acceptent pas de me prendre. Avant-hier, j'ai tout fait, plus de 15 appels, ça ne s'est pas accepté de me prendre parce que ce qu'il dit là, il sait que je sais que je lui dis là, il ne pourra pas avoir des preuves en face et je veux que ça se passe devant tout le monde sur sa plateforme dans n'importe quelle condition puisque eux-mêmes ne vont pas avoir le courage de venir. Si ils sont là, ils nous écoutent, ils sont en avatar mais ils n'auront pas le courage. Donc, ça veut dire que celui qui a peur de la vérité, c'est lui qui est dans le mensonge et les gens qui sont dans le mensonge, qui font du double jeu, ce sont ces personnes-là. parce que vous, vous n'avez pas pu avoir ce que vous voulez en termes de bénéfice égoïste pour vous-même, donc le monde se porte mal. Donc, le pouvoir est xénophobe, tribaliste parce que toi, Zasso, ta gourmandise, elle a fini par agacer les cadres. Voilà la réalité. Et donc, nous, on ne va plus s'amuser avec ces personnes-là. Et ce que nous, on dit là, c'est pour que vous qui écoutez nos messages-là, vous entendez très bien pour que demain, vous ne dites pas « Ah, on a été surpris. » Plus personne, après tout ce qu'on a dit là, plus personne ne peut dire qu'il lui l'a surpris ou qu'il n'a pas compris. Parce que c'est la même parole qu'on est en train de dire et de redire de plusieurs façons pour que vous compreniez bien et pour que vous prenez les dispositions. Maintenant, après ça, nous, on ne peut pas aller décider du cœur de quelqu'un d'échangé. Et c'est ce que Berthe a fait en parlant en Dioula. C'est très important. N'oubliez pas que les xénophobes ne sont pas encore morts. Et il y a plein. Ce n'est pas seulement Zasso, ce n'est pas seulement Gouza, ce n'est pas seulement Johnny Pacheco. Ils sont des milliers à toutes les strates, à tous les niveaux. Mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient avec Babo, ils essaient de faire le double jeu. Si on veut qu'il y ait la paix jusqu'en 2025, ayons le courage de leur dire quand ils posent des actes et qu'on les prend sur le fait, n'ayons pas pitié d'eux, disons-leur la vérité, et disons-leur, désolidarisez-vous du RHDP. Le RHDP s'est toujours porté bien sans vous. C'est quand maintenant on a pris le pouvoir que vous êtes venus vous ajouter. Et donc, nous n'aurons pas besoin de votre haine, de votre tribalisme pour pouvoir construire cette nation ensemble avec l'entièreté des Ivoiriens. C'est vraiment important. Merci beaucoup, M. Bertet. M. Bertet. Merci beaucoup,